Hey ! Salut tout le monde, c'est Idan, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Kingdom Hearts Chain of Memory de la version 1.4 HD Remix... 1.5, excusez-moi, HD Remix sur PlayStation 4 et la dernière fois, nous nous sommes arrêtés après la petite ville... Petite ville ? Non, c'est pas une ville, mais après le Colisée et je vous avais dit un petit peu l'ordre des mondes que nous ferions et c'est ce que l'on va faire, donc on va faire monstro... Donc j'ai regardé un petit peu sur Youtube des gens qui y ont joué à Chain of Memory pas pour me faire spoiler, loin de là, parce que moi qui ai fait tous les Kingdom Hearts je sais un petit peu ce que ça raconte l'histoire de Chain of Memory même si j'y ai jamais joué mais pour regarder un petit peu comment les gens y gèrent leur combat parce que j'ai trouvé que j'avais eu beaucoup de mal sur Hadès qu'elle dans le grand droit, c'est tout mou et tout visqueux et puis c'est tout doux et chaud je ferais bien une petite sieste vous avez du soucis à vous faire qui va là ? vous êtes dans le ventre de monstro la baleine oh, je connais cette voix Pinanchio ! Pinanchio ! C'est toi ! Montre-toi ! c'est toi Timini ! Je pensais pas te revoir un jour tu ne peux pas te séparer de moi, je suis ta conscience et je guide chacune de tes actions, tu le sais bien bien sûr Timini, tu sais, tu étais très sage, j'ai été très sage en ton absence je n'ai pas dit un seul mensonge oh ah là là oups, mais au fait, comment allez-vous éterrer dans le monstre de monstro ? on est passé par un passage secret un passage si secret qu'on ne sait plus où il est quel dommage j'espérais que vous pourriez que vous nous aideriez à sortir, père et moi mince, alors Capito et les Sotis est ici aussi ? oui, suivez-moi monstre la baleine bon allez c'est parti il y a des trucs bizarres alors essayons de voir si j'ai bien compris comment ça marchait le jeu déjà, nous on va le tuer voilà donc là déjà, je vais en verrouiller un d'accord, il ne veut pas attaquer donc voilà, on peut voir les actions en fait j'avais pas fait gaffe, mais on peut voir les actions de mes ennemis du coup je peux savoir si je peux les je peux voir si je peux les cartes break ou quoi voilà, comme ça bon ok ça va être une gymnastique à faire ça va être une petite gymnastique mais ça devrait aller bon déjà bon déjà ouais c'est pas des grosses cartes non, vous voyez qu'il y avait une carte de 2 allez, Simba moi qui pensais que c'était fort, Simba en fait c'est pas fort du tout c'est pas fort du tout pour une simple et bonne raison c'est que pendant ce temps là mon ennemi il sait la carte que j'ai utilisé donc il sait la valeur de l'attaque et pendant les combats de boss, c'est un peu plus compliqué parce que forcément il va toujours essayer de trouver un moyen de me cart break donc euh c'est pas terrible terrible hop là donc ça c'est fait ah d'accord ça permet de les stopper ouais excellent hop ah au moins hop là c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait Hop, carte break ! Là on part, on attaque, personne n'attaque, là il attaque, ok. Donc en fait, c'est une petite gymnastique à faire au niveau du jeu, c'est de regarder au milieu en bas, s'il y a bien vérifier au milieu en bas, au milieu de l'écran, il y a la carte qui permet de voir l'action de l'ennemi, donc ça va être une gymnastique de regarder ce qui se passe. Ok, ça fait rien, ça a l'air de rien faire, pour l'instant en tout cas, on peut passer ici. Ah oui, j'ai pas mis mon téléphone en silencieux. En fait, quand il y a beaucoup d'ennemis, je devrais faire ça, j'ai déjà beaucoup mieux. Voilà, et tous un coup, les plus faibles ils dégagent. Voilà, ça, ça dégage. Voilà, sale mog. Bah on va continuer avec le jeu, hein. Ouais, je vais pouvoir mettre des grosses cartes. Ah, je t'avais pas vu lui. Dégé à toi, je t'avais pas vu. Et ouais, je n'en parle plus. Prochain niveau dans 516. Il est où ? J'ai vu que je le voir un... Ah, si je les récupère pas, ça marche pas. D'accord. Je pensais que je les récupère automatiquement parce qu'ils étaient toujours proches de moi. Et en fait, non, je les récupère pas automatiquement. Ouais, d'accord. Donc ça, taper là-dessus, ça peut être utile. Ah, t'avais rien là-dedans. J'avais bien que j'en avais vu un. Donc quand je fais ça, en fait, ça m'utilise. D'accord. Hop. Allez, vas-y Simba. On va utiliser Donald. On va se mettre loin pour charger. Voilà. Allez. Hop. Après, il va peut-être falloir que je regarde les nouvelles cartes que j'ai obtenues. Voir le jeu que je peux faire. Oh, le matériel. En fait, il y a des cartes que j'ai, je pense que ça peut être utile. Donc là, il n'y avait qu'une porte. Pas compliqué jusque là. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux un truc niveau 1 ? Alors, all combatif, all matériel, tiens. On va essayer ça. Bah, excusez-moi. J'ai pris deux petites minutes. Pour mettre mon téléphone en silencieux. Hop là. Alors, il y a quoi dans ton matériel ? Alors, eux, ils sont à tuer tout de suite. Parce qu'ils régènent les PV. De celui-là. Oh, j'ai un gros truc. Mieux mollassons. Je pense que les... Je pense qu'en fait, dans ce lieu-là, les hankers sont vraiment... Et un petit Simba. Ah merde. Voilà, je me suis fait carte vague. Ah ouais, ils ont quand même des cartes à 4, eux. Je vais peut-être les tuer assez vite alors. Donne-moi celle-là. Non, tu fais pas ton gros coup de brin là. Ah, j'ai obtenu une grosse carte. Rondouillard ! Bon, pour l'instant, toutes les cartes comme ça, j'étais pas encore mises dans mon deck. Il faudrait que je regarde à l'occasion, l'effet que ça peut faire quand même. Avoir si c'est utile ou pas, parce que je trouvais que c'était quand même assez cher. Arrêtez ! Nom de Dieu 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 ! Voilà. Bientôt un nouveau niveau. Alors là, j'ai... La continuité de l'histoire. Moi j'aime bien faire l'histoire d'un coup en fait, donc euh... Alors, voyons ce que j'ai. Un lieu mollasson... Pièce infectée... Infesté de 100 coeurs aux cartes faibles. Infesté de 100 coeurs aux mous, facile à faire... On va prendre celle-là, tiens. Pièce où la victoire octroie souvent des bonus extra. Allez. Voyons voir ce que ça donne. Parce qu'à chaque fois j'utilisais des cartes pour ouvrir les portes complètement aléatoires. Si j'ose dire. Oula ! Ah oui d'accord ! Aïe ! Nouveau niveau ! Fire ! Freeze ! Power ! Nouveau niveau ! Ah ça te l'a dit ! Même en combat en fait ! C'est excellent ! Ha ! Ha ! Heal ! Ouais, c'est carte break ? Non. Ha ! T'as pas voulu faire le dernier ! Voilà. Carte break ! Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré ? Locale apaisant. Ok. à prendre un tour discolobos discobolos excusez moi on va l'apprendre je pense que c'est quand même très intéressant d'apprendre des tours quand on peut alors lancé la quiblette vers l'avant pour qu'elle la somme les ennemis sur son passage et leur affiche des dégâts trois cartes attaques total de valeur de 24 à 26 ok ok je me suis encore fait aggro j'ai rien à plus faire ça c'est vraiment dangereux d'attaquer en premier dans le jeu en fait et voilà ok j'ai compris donc il ya des monstres qu'ils ont des vraiment des grosses cartes et on n'est plus ah excellent je sais pas moi ce qui m'intéresse un petit 7 ici pas raté à dommage à donc c'est ça leur bonus extra en fait ok j'ai pas réussi à taper avant c'est à dire que une fois qu'on a fini le combat on peut avoir un bonus extra c'est l'envoi et vroom ok j'ai pas rien à faire son chiant voilà un retour mou allez c'est reparti donc là il me faut une 7 là voilà j'aurais préféré avoir celle avec la nouvelle qui bled mais bon c'est pas grave une carte de valeur 7 ça peut jamais mourir d'accord bon ça fait je savais que ça allait faire un stop sur eux mais un on a fait un petit peu plus c'est pas grave et hop ça fait ça ils peuvent pas ils peuvent pas me card break et hop ça fait ça ils peuvent pas faire un carte break on se casse Ouais d'accord Donc en gros Moi je pense que la meilleure stratégie C'est de s'occuper d'avoir des tout petits Parce qu'on a pas besoin de gaspiller des cartes pour eux J'entends par gaspiller le fait De devoir faire des combos de 2 ou 3 cartes Bah 3 cartes de toute façon On peut pas faire moins de 3 cartes Comme ça on est pas obligé de faire des combos Ah y'en avait un là Et ça permet de garder nos cartes Pour faire les combos pour les derniers monstres Qui sont à shooter avec les combos Qui est où le dernier ? Voilà Ah non y'en a encore un là Ah voilà Je pensais douter que je me suis fait card break Mais non mais moi je vais viser l'autre Voilà Voilà Et voilà Et voilà Ok je commence à comprendre le principe du jeu Après 4 épisodes ça serait C'est sympa Allez viens là toi Tu as eu du mal à savoir Mais t'es quand même arrivé Voilà Pas besoin de se faire Trop chier Je sais pas si y'aura Ah bah non y'aura pas dans celui là Non parce qu'il y a un monde Que j'apprécie particulièrement dans Kingdom Hearts C'est l'univers de Tron Mais c'est vrai que là Vu que c'est les souvenirs de Sora Et qu'on a pas l'univers de Tron Dans le premier épisode On ne le verra pas dans Kingdom Hearts Alors Requiem VR C'est reparti Donc là Est-ce que j'ai un 7 Qui va bien Non Donc on va quand même prendre un 7 Et on va changer notre jeu Euh Ouais Non non Je prends toujours les cartes là Pour l'instant Quand on verra qu'on sera vraiment En panade de PV Donc J'avais dit mon jeu Il faut que je le change Alors Modifier Comment on fait déjà Retirer les cartes Putain ouais je peux en mettre 400 maintenant Alors on va voir un petit peu ce qu'il y a comme carte Alors C'est quoi la différence Pardon Donc je disais C'est quoi la différence Ah c'est juste parce que C'est des cartes que j'ai eu gratos Pour l'instant On va pas s'embêter avec les combos Non je suis de la merde Je suis de la merde Et puis ceux là Il faut que je les enlève Parce que des deux Deux et trois Je vais les enlever Je vais juste rajouter Ceux qui sont là Parce que ceux là sont bien Donc ok Les flammes On va mettre un brasier On va mettre un glacier Clad il fait quoi ? Ascène de coups D'épées successives Il coûte combien ? C'est pas marqué C'est pas marqué ? Ah si 31 Lui me coûte 20 Ça c'est des potions Plus Je vais en mettre une Quand même Alors lui Qu'est-ce qu'il fait ? Augmente la valeur De toutes les cartes D'un point Durée de chargement Ah oui Donc ça Ça n'a pas de coût En fait Ok Bloque les attaques Physiques frontales Et annule les dégâts 40 Ah ouais Et là 25 Ça c'est bien ça Par contre Augmente l'efficacité Les techniques de soins Ok Inverse les valeurs Des cartes De 1 à 9 Ah ça Ça peut être Pété Mais ça dure C'est que pour moi Ou c'est pour l'adversaire aussi ? Retire deux points De compteur de charge Ça c'est bien Quand on a un jeu Qui doit Beaucoup Charger Augmente légèrement La portée Des cartes Attaques Augmente la puissance Des cartes Attaques Si vos HP Sont bas Durée 30 secondes Non par contre Ça le primate costaud Je me demande Si c'est vraiment Tout 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 Ou si c'est juste Comme ça Bon enfin bref Oh là on en a une à 9 Ouh c'est bon ça Ça c'est bon Bon on va mettre Cloud Vu qu'on peut mettre Cloud Ah il fait C'est qu'un 4 C'est dommage C'est dommage Et puis on va mettre Ça aussi tiens Voilà Moi ça me paraît bien Comme petit jeu 30 30 Il me reste 15 Il me reste 15 Bah non franchement Je vais rester comme ça C'est bien Voilà Je me suis fait Mon petit nouveau jeu Donc là comment ça se passe Ah oui Allez c'est parti On va voir ce que ça vaut Et c'est parti On va récupérer une carte Donald ici Hop là C'est reparti mon Kiki Jéo magique niveau 2 Ah ouais d'accord Ah quand on associe Plusieurs Donald Ça augmente La capacité magique De la carte Donald Ah ça c'est excellent Ça Franchement j'ai besoin de rien Je vais peut-être prendre un 100 Niveau 9 Voilà Soit désormais une carte extra Je sais pas ce que ça change Alors qu'est-ce qu'on a ici Des bonus extra encore Qu'est-ce qu'on a Alors Pièces où les cartes attaques Sont plus efficaces Pièces où les 100 coeurs infectés Se déplacent moins Pièces où attaquer en premier En fiche de l'eau des gosses 100 coeurs Pièces où attaquer en premier Assomment tous les 100 coeurs Ah ça c'est pété ça Ensuite Pièces referment Un trésor Pièces où obtenir des cartes Dans la boutique des mugs Ah Intéressant On va essayer ça tiens Comme ça on verra ce que ça fait Ce que ça donne J'aurais peut-être pas dû l'utiliser là Je l'ai peut-être gâché Je sais pas Je n'en sais rien du tout Mais Ça m'intéresse de connaître Dans la boutique des Dans la boutique mugs Vous pouvez truquer vos cartes inutiles En échange Les mugs vous donneront Des points mugs Vous pourrez ensuite Échanger ces points Contre des packs de cartes A chaque première visite Les mugs vous offriront Un pack de cartes gratuit Non Prends ça Prends ça Prends ça Prends ça C'est cadeau Coupon C'est bon ça Ah c'est gentil ça Ah bah oui Je veux bien J'ai des cartes de merde Comme ça Donner Voilà Ça donner Ça donner Ça donner Voilà C'est bien Ensuite Ça niveau 1 Je peux te l'échanger Ça niveau 2 Je peux te l'échanger J'ai peut-être des bêtises J'en sais rien Mais Ok Vas-y Et combien ça coûte ? Alors Pourquoi il y en a Qui coûtent plus cher ? Ah c'est magique Attaque Magie Objet Et un peu tout le monde Bon pour l'instant On va partir sur l'attaque On va bien voir Ça coûte pas cher C'est bien D C'est plus C'est plus C'est plus C'est bien Mais les valeurs Sont pas très énormes En fait Oh Un 9 Ça c'est bon ça Allez Un dernier 4-4-4-4-8 8 en c'est plus C'est bon ça Allez On va refaire notre jeu Du coup C'est vraiment n'importe quoi Le jeu Modifié Alors Maintenant on a un truc De la bonne étoile La bonne étoile Il y a des cartes Qui sont vraiment pourries Alors Alors Ça ça va être un problème C'est que J'aimerais bien retirer d'abord Je retire celle-là Ça ça Je crois que c'est ce qu'on va faire On va gérer notre attaque C'est plus Alors 9 8 Ensuite Là j'ai un C En 7 Pour l'instant C'est pas la bonne solution Ce que je suis en train de faire Je m'en rends bien compte Parce qu'on a des combos De cartes associées Et ça serait mieux De les avoir directement Comme ça Un 6 6 Mais pour l'instant On est dans l'optique De faire mal D'avoir des petits combats Donc ça je crois que j'ai créé Et je vais faire une mémorisation De ce deck J'avais encore un 7 ici Et 4 4 Et un 5 Encore ici Je sais que c'est pas la bonne solution Un maximum de PC Oh là Ah zut Voilà Je sais que c'est pas la bonne solution Par contre La prochaine fois On fera le jeu numéro 2 Qui sera le jeu des boss Bah de toute façon Je peux le faire tout de suite En attendant C'est faire ça 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 Voilà Et puis après C'est des attaques Euh Comme ça Non Celle-là Et en plus Elle coûte moins cher Pourquoi elle coûte moins cher Je comprends pas Potion plus Simba Qu'est-ce que j'avais dit Qu'est-ce que j'avais dit Qui était bien Ça Pour augmenter mes cartes De 1 Et ça Pour éviter les attaques frontales Voilà Et ça Et ça C'est l'utiliser Comment on fait pour l'utiliser Après celui-là C'est l'utiliser Ça C'est alterné Ça C'est les tours Que j'ai appris Ok Ah d'accord Équipé Ok On va y arriver Mais genre On va y arriver On va y arriver Est-ce que c'est pas Ah et puis ça C'est les points moques Que je ramasse D'accord Maintenant Je comprends C'est quoi les points moques J'avais pas fait Le rapprochement Sur le coup Ok Donc là J'ai une carte Qui continue l'histoire Donc ici On va utiliser quoi On va avoir les verres Car tous les attaques sont Non Les verres Je les avais déjà fait Local apaisant Avec un trésor Bon on va prendre ça Tu vois Il faut que ça soit Six ou plus Et bah allez Un petit six Ah franchement Je kiffe ce jeu J'ai ma soeur Qui joue pas mal Au jeu vidéo aussi Et On est fan tous les deux De Kingdom Hearts Et quand Je lui ai payé Cette collection là L'ai essayé Le Chain of Humory Parce que c'est celui Qu'on a jamais fait nous Et elle m'a dit Oh la la Une misère J'ai rien compris Je me suis arrêté Au bout d'une heure Donc j'ai appréhendé Un petit peu Le jeu Clairement Quand j'ai commencé J'ai appréhendé J'ai dit J'espère que je vais réussir Parce que ça m'embêterait De pas faire tous les Kingdom Hearts Surtout en Let's Play Donc voilà Là on a local apaisant On a un nouveau coffre Et une porte de scénario Sera à abris Et stock feu C'est un feu Et deux attaques Ok Bon bah c'est cool Encore une nouvelle Encore un nouveau coup Donc là on va repartir Vers la première porte Clairement Par contre il y a un truc Que j'ai pas saisi Dans le jeu Si quelqu'un peut me dire Ça en commentaire Là je peux faire Tri-Rang Donc ça veut dire Que je peux ré-ouvrir Une porte Je peux re-générer Une nouvelle salle En fait Si c'est ça C'est quand même Assez fort Donc là on avait Une porte Et là on venait de là Donc est-ce qu'on a été Là-bas D'accord Et là-bas D'accord Ça c'est vraiment D'où je viens en fait Ça marche Donc on est parti On va ouvrir Les portes Une à une Allez Il me faut Une carte verte Et bah tiens Prends celle-là Parce que celle-là Va pas me plaire D'accord Et comment je ramasse Celle-là Ok Bon Premier échec Premier échec Pour moi C'est une carte Porte comme ça J'en ai pas On me dit pas Qu'il faut Gérer Gérer les combats Et faire que des combats Que des combats Que des combats Pour avoir la carte Là c'est le mog Là il y avait Une porte C'est une porte Sans cœur Ok Au secours Rédez-moi Comment ça marche Au début Ça allait bien Parce qu'on avait Toutes les clés Ah voilà Donc il me faut Une de cinq Ok Là Et la clé Clé Voilà Je trouve ça étrange Qu'on puisse pas Ouvrir la première Porte dès le début Mais après C'est peut-être Aléatoire Vous me direz Et puis que ça soit Cette porte-là Ou une autre porte Ça génère le même scénario Et il y a peut-être Un compteur Au niveau des portes Pour gérer Les cinématiques J'ai pété Ça par exemple Mais Jiminy Suisse Et Jiminy Croquette Comment es-tu arrivé là Et vous Que fait donc Un horloger Dans le ventre D'une baleine C'est une longue histoire Vous êtes parti en bien Pour trouver Pinocchio Et Monstreau Vous a avalé Oui Mais j'ai retrouvé Mon fils Je ferai tout Pour lui Mais maintenant Vous ne pouvez plus sortir Ça doit être à feu D'être coincé Dans Monstreau Pas vraiment Car je suis avec Pinocchio Sa présence Il est ma vie Vous savez C'est important D'être avec Ce qu'on aime Je suis bien d'accord Moi Je me file D'être prisonnier Tant que j'ai Pinocchio C'est un signe Tille petit garçon Avec un grand nez Mais un petit garçon Il raconte Toujours des sarnettes Mais avec mon aide Tu me dis Tu te fais trop de soucis D'ailleurs Où est passé Pinocchio ? Il était là Il y a une minute Où est-il encore passé ? Il doit sûrement explorer Les lieux Le garçon a fouillé Le moindre Au coin de cet endroit Il refuse de me dire pourquoi Je lui ai dit Que c'était dangereux Mais il ne m'écoute jamais Ce garçon est incroyable Sara Si tu vas bien Oui j'ai compris Tu veux qu'on t'aide A le retrouver Allez les amis En route Voilà maintenant J'ai débloqué Sora a pris super saut Ouhou Sautez extrêmement haut En effectuant un salto Attention c'est magnifique magnifique est ce que je peux l'ouvrir celle là maintenant je sais pas non c'est pas la bonne clé c'est pas celle là que j'ai eu c'est du début je crois j'ai quoi j'ai quoi que c'est celle du début ouais ça saute pas super haut mais ça saute quand même non donc là c'est le début abruti allez 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 et je regarde un petit peu le temps de l'esprit parce que je suis à fond dans l'histoire et puis m'arrête plus voilà allez hop suite de l'histoire au nos qu'en ville un garçon tu sais pourtant que j'ai pétéo ça fait du souci pour toi diminue s'inquiéter aussi désolé mais que fais tu d'ailleurs tu cherches quelque chose oui je cherche un trésor ça recommence mais qui mini ne soit pas trop sévère avec le petit jimini on te promet de pas se fâcher et puis n'aucune autre a peur de parler n'aucun rien dit nous la vérité on comprendra fait confiance à d'un goût où je cherche un moyen de sortir père dit qu'il est heureux mais c'est de ma faute si on est coincé ici je n'aurais pas dû m'enfuir de la maison je veux aider père à rentrer à l'atelier mais s'il s'inquiéterait pas mais il s'inquiéterait pour moi si je dévoilais mon plan c'est donc ça c'est donc pour ça que tu as menti par amour pour ton père oh c'est mignon il te faut du courage quoi dit la vérité à djepetto avec un peu de courage tu y arrivera explique lui ce que tu veux faire et pas et je parie qu'il t'aidera à trouver un moyen de sortir on va vous aider c'est vrai vous nous aiderez d'accord souhaite moi bonne chance diminué maintenant suffit les cauchotrices d'accord oui je serai courageux je dirai tout à faire fini les mensonges fantastique alors ton nez ne c'était quoi ça ça sent le roussi qui n'ont qu'à sauf toi encore une fois emprisonné je suis pris au piège quoi bah ça se voit bruiti pourquoi tu dis quoi voilà voilà le combat qui va être bien chiant ouais d'accord il y a quoi D'accord. Allez d'accord. C'est une catastrophe les combats je trouve. Les combats de boss ? Je crois que ce n'est pas la dernière fois que vous voyez cet écran de mort. Allez on y retourne. Non mais là on va la passer la scène quand même. On n'est pas des cingles. Allez. C'est pas ça que tu vas aller faire. Ok je peux pas sauter. C'est génial. D'accord. Non. Arrêtez connerie putain. Oh. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501 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 Dommage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501